et bien bonjour c'est ma dernière vidéo de volière le rocher en était à ce stade ensuite bon j'ai fait quelques plantations et dernièrement je me suis attaqué au bassin j'ai une bâche de côté parce que j'avais acheté mon trop quatre ans pour le pour la première volière je me suis jamais servi et qui va servir pour cette deuxième volière cette bâche je m'en vais la mettre ici j'ai l'idée de la relier à ce rocher pour l'instant il faut que j'enlève tous ces pavés autobloquants ce qui m'ennuie un peu c'est que dessous j'avais fait j'avais fait une dalle alors j'ai pensé une forme comme ça et ensuite par la suite autour et bien écoutez on verra c'est un chico quelconne pour finir les dalles c'est costant juste pour des pavés autobloquants et je le regrette parce que maintenant je l'ai là sinon pendant que vous me regardez jouer de la pelle je dois dire que mon dernier grand projet qui a été la réalisation de ma salle de cinéma maintenant ça fait sept mois que qu'on l'utilise je peux vous dire que c'est vraiment un pur bonheur c'est tous les soirs ou à la télévision ou des films c'est vraiment génial c'est ceux qui ont envie n'hésitez pas à vous lancer voilà mais revenons à notre volière je ne sais pas encore si je vais pas faire un autre une autre fosse la plus petite et d'une hauteur de pêre bêche là c'est sympa comme ça je voulais mettre la pompe dedans ça va pas coûter beaucoup c'est fait un niveau de plus de profondeur on va comme ça là bas j'y mettais là j'y mettais la pompe j'ai fini j'ai préparé ma margelle pour l'intérieur là comme on peut voir là là finalement j'ai abandonné l'histoire des briques tout ça je fais descendre du grillage tout le tour et il y avait du ciment et voilà c'est le plus simple c'est le plus simple je n'ai pas voulu m'embêter comme voyez voilà mais c'est très bien comme ça et là ce matin j'ai fait là j'ai préparé la descente de la cascade là là je viens de découper les surplus de bâches comme ça cet après midi là je vais remettre du grillage dessus tout le tour pour consolider tout ça voilà je vais pouvoir mettre du ciment voilà je continue d'avancer là aujourd'hui je m'en vais je m'en vais terminer ma margelle comme ça ensuite je pourrais remplir le bassin et arranger les bords bon je continue là il fait un temps magnifique fait pas trop trop chaud juste ce qu'il faut pour que ça prenne doucement j'espère que ça va faire un peu rochette je pense que c'est pas trop mal là une fois que ça va être sec là ça sera pas trop mal de penser mieux que l'autre côté là c'est ça qui est pas facile c'est quand on fait des trucs assez important bon quand on reprend les les prises bon c'est difficile de refaire pareil on va vous faire toujours la même méthode c'est difficile de refaire pareil et bien voilà premier fonctionnement de mon bassin j'obtiens une petite lame d'eau c'est génial je les remplis pas jusqu'à l'eau mais enfin il reste encore je peux encore mettre jusqu'à 10 cm d'eau facile or ça ces plantes là c'est ça parce que ça c'est beau aussi les petites là aussi c'est des plantes que je pense qu'on peut mettre avec les perruches pour le moins on ne touche pas cet après-midi on a changé le l'abri de place voilà ce que ça donne et en effet ça fait une plus grande longueur esthétiquement voilà c'est mieux alors cacariki comment il va cacariki hein cacariki bon les cacariki là ils vont bien mais alors ils me foutent un gaspillage un gaspillage de graines c'est pas possible c'est pas possible avec leurs grosses pattes là et ils m'en foutent partout oh ici ce coin il est bien ce coin parce que l'été c'est de suite à l'ombre là c'est un temps magnifique comme d'habitude dans le midi maintenant je vais vous mettre ça sur le web à bientôt